Je suis un grand artiste et je le sais. Je quitte l'Europe pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. Je ne veux faire que de l'art simple. Le 8 juin, dans la nuit, après 63 jours de traversée, 63 jours de fièvres attentes, j'aperçois sur la mer des feux bizarres qui évoluent en zigzag. Sur un ciel sombre se détache un cône à dentelle. Nous découvrons Tahiti. Je commence à travailler, notes et croquis de toutes sortes. Avec ses couleurs franches et ardentes, le paysage m'éblouit et m'aveugle. Ici, il est si simple de peindre comme je vois, de mettre sur ma toile un rouge, un bleu. Pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile tout cet or et toute cette joie du soleil ? Désormais sans chaussures, mes pieds se sont durcis, se sont adaptés au sol et mon corps, presque constamment nu, ne souffre plus du soleil. La civilisation s'en va petit à petit de moins. Pour bien m'initier au caractère si particulier d'un visage tahitien, au charme d'un sourire maori, je désirais depuis longtemps faire le portrait d'une de mes voisines. Lorsqu'elle s'est enhardie pour me rendre visite dans ma case, je profitais de l'occasion pour lui demander de poser pour moi. Pendant qu'elle examinait avec curiosité des photographies, j'ai essayé d'esquisser son portrait. Elle fit une mouille désagréable, prononça d'un ton presque courossé « Aïta » et se souvra. Une heure après, elle était là de nouveau, parée d'une belle robe, une fleur à l'oreille. J'ai mis dans ce portrait ce que mon cœur a permis à mes yeux de voir, et surtout peut-être ce que les yeux, seuls, ne peuvent détecter. Cette flamme intense d'une force contenue. Et la fleur qu'elle avait à l'oreille écoutait son parfum. Il est à mesure de « Aïta »… Il est à mesure d'un coup douce du point dans lequel tu pourras arriver Templar Cl구요. Il estegenant des c binds oublant et du coup. L' strategic de faire l'education apprensche au pied au pied, ma question de vidéo..